Bonjour tout le monde! Je vais faire une vidéo parce que à fond je fais tant de vidéos pour la même affaire. Je suis allée au loche. Là-haut! Comme ça, galerie dans le jour. J'étais allée là hier, pis j'ai pas le temps de faire une vidéo hier, fait que je le fais aujourd'hui. On va voir, j'ai une accompagnatrice en arrière. Ah, ma grosse fille! Bon. Je vais commencer avec ça. Je le sors dans mon frigidaire parce que il faut le garder au frigidaire. Fait que j'ai eu le temps de l'essayer en matin. C'est un masque pour le visage. C'est Cosmetic Warrior. Guerrier de la beauté. Sérieux, si vous achetez ça, c'est écrit Garder au frigo. C'est super important parce que c'est des masques frais. Ça reste pas super bon longtemps. La date d'expiration est déjà comme le 9 décembre. Il a été fait le 18 novembre. C'est ça, je l'ai acheté le 24. Fait qu'il venait d'être fait, ça faisait pas longtemps. En fond, comme je vous dis, c'est vraiment pas pour l'odeur que je l'ai acheté. Il est comme blanc beige. C'est vraiment plus... C'est con, je trouve ça sent la peinture. Quand ma mère faisait de la peinture à l'huile, ça sent soit son dissolvant ou de la peinture, mais ça sent vraiment pas bon. Mais il est fait avec de l'ail, du Mélaleuca. C'est de l'argile de kaolin aussi. Il nettoie la peau et il apaise les problèmes. C'est juste que je trouve que ces temps-ci, depuis un mois ou deux, j'ai tendance à faire un petit peu plus de boutons. Fait qu'à la place de prendre un autre masque qui sent bon, des trucs comme ça, je voulais... Je vais voir si ça aide ma peau. Fait que je l'ai essayé un matin. Je vais vous en reparler, voir si je trouve que ça va bien à la date correcte. Là, je vais poursuivre avec la faute. Plus les autres... J'essaie de prendre tout avant ce qui n'est pas les bombes de bain et de terminer par les bombes de bain. Ici, j'ai deux chars de gel. Je ne les ai pas ouverts. Et là-dedans, on va vraiment commencer par pas les bombes de bain. J'avais deux échantillons que j'ai demandé. Parce que les produits capillaires, je les ai beaucoup, beaucoup, pas mal tous essayés, sauf ces deux-là. Ici, j'ai la pince, tignasse, jasmin et henné. C'est des traitements capillaires. C'est ça, je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir sur le site, vraiment, comme la méthode d'utilisation. Ça donne comme un peu des masques pour les cheveux. Lui, il sent vraiment gros, le jasmin. Fait que tu le rends avec ça, ça ne sent pas trop mauvais. C'est comme écrit en chinois, japonais. Lui, je ne l'ouvrirais pas parce qu'ils m'ont mis vraiment gros et qu'il n'aurait pas de débordé tout le temps. Et je vous le dis, là, ça ne sent vraiment pas bon. Ça sent... J'ai fait sentir mon conjoint, puis il a trouvé que ça sent la même affaire que moi. Ça sent un sac de moulée à chien, à chat. En tout cas, ça sent la moulée pour les animaux. Ça fait que j'espère qu'ils travaillent bien, parce que ça ne tient pas bon même. Ici, en plus, ils ne travaillent pas bien pour grand-chose que je l'achète. Ça fait que je vais poursuivre avec les deux chans et gel qui ont sorti pour Noël. Là, j'étais un peu déçue, parce que quand je suis allée au Lodge, j'espérais me poigner une plus grosse bouteille de Yognog. Bien, c'est l'autre pot, en français. C'est la plus grosse qui restait. Elle, il en restait une plus grosse, mais je ne savais pas trop si c'était un... que je l'aimerais gros. Ça fait que je n'ai plus quand même la moyenne. Puis, Yognog, bien moi, j'ai le parfum que j'ai fait venir de Yuki. J'ai le Shore Jelly aussi, j'ai fait venir de Yuki. Ça fait que je sais que c'est une odeur que, genre, mon chum, il capote. Il prend toute ma bouteille de parfum. Je vais avoir su, je vais lui en faire venir quasiment... Je pense qu'il sort en Body Spree. Ça fait que je n'aurai pas à faire venir une autre bouteille. Je pense qu'Anyway est BO sur le site. On peut lui la commander. Ça fait que là, je vais l'ouvrir. Ça fait que là, dans le fond, ça, c'est comme vraiment rien pour lui qu'il va l'utiliser. Il prend beaucoup des Shower Gel. Puis, il n'aime pas vraiment les Shower Jelly. Ça fait que moi, ça ne me dérange pas. Je vais passer mon Shower Jelly avant de passer le Shower Gel. Ça sent vraiment comme Yognog. Si vous aimez ça, les odeurs, sucrées, caramel. Ça sent comme un peu la crème brûlée. Ça sent vraiment bon. Ça fait bien pour l'hiver. Ça sent comme le dessert, la crème brûlée. Comme je vous dis, ça sent vraiment bon. L'eau d'érable. Ah, OK. Il y a de l'eau d'érable. Aide la peau à conserver son hydratation. Une mousse réconfortante et onctueuse au parfum de caramel et de clou de girofle épicé. Ça fait que ça, c'est sûr que ça va être aimé ici. Là, je vais ouvrir ce joint. Le joint, lui aussi, il y a des brillants un peu dedans. On le voit moins. Mais le joint, là, c'est l'enfer comment, par exemple, il est beau. Le look, il est vraiment beau avec tout ses brillants. Ça fait que là, je vais l'ouvrir. Je vais sentir qu'est-ce que ça sent. Ah oui, il sent le citron. C'est ça que j'avais lu que ça sentait comme les agrumes. Il est beau. On dirait que ça sent les agrumes, mais en même temps, elle a un peu la flèche poppie bleue. Mais c'est peut-être parce qu'il est bleu que ça confond mon cerveau en erreur. Mais il sent bon. Il sent vraiment pas plus fruité, les agrumes, le citrus. Mais c'est comme un peu l'opposé de l'autre. C'est plus une odeur comme sucrée toute réconfortante. Ça, c'est plus genre une odeur qui réveille le matin. Ça fait que lui, il dit, l'huile essentielle de citron de Sicile tonifie et éclaircit le teint resplendissant tout l'hiver. Et ici, c'est très important. C'est écrit, sa paillette sont sans plastique pour protéger nos cours d'eau. Le niroli, le citron et l'arange chassent la grisaille hivernale. Ça fait qu'ils sont super bons. Je suis contente. Ça fait qu'on va poursuivre avec... Ici, j'ai pris un petit pack de cadeaux que je vais donner à Noël. En m'étonnant chez nous, c'est vrai. Les cadeaux, je trouve, tout est super bien emballé. Et les papiers, c'est une super belle qualité. Ici, on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. En arrière, il y a le prix. Quand tu arrives pour le donner, tu enlèves le prix. Ça fait que dedans, c'est des trucs de Snow Fairy. Ça fait que je sais que dans mon entourage, il y a quelques personnes qui aiment vraiment cette odeur-là. Ça fait que je vais les gâter avec ça. Et ici, dans le fond, je suis en train de payer avec les savons d'à côté. Puis mon conjoint s'en veut dessus un. Ça fait que là, j'ai pris un savon. Il y en a quelques-uns qui sont les mêmes de l'année passée. Au moins trois. Ça fait que je n'ai pas racheté eux. Puis là, j'essaie de le sortir sans l'abîmer. Parce qu'il est vraiment trop beau. C'est une pomme. Je pense que ça s'appelle Silver Apple. Quelque chose comme ça. C'est vraiment une pomme recouverte de paillettes argent. Et si vous aimez cette odeur-là, c'est l'odeur de le Shower Jelly. Petite bedaine, genre de Noël, du Père Noël. Ou Santa Belle. Et la crème pour le corps Once Upon a Time. En français, je pense s'il l'était une fois. C'est une crème de corps verte. Le Shower Jelly, il est rouge. Puis là, on a le savon qui est comme vert, mais recouvert de brillant. C'est tout de la même odeur. Ça sent vraiment les pommes fraîches du verger. Ça sent vraiment beau. Fait que là, je vais poursuivre avec les bombes de bain. J'en ai acheté quelques-unes. Il y en a, c'est de l'ancien, que c'est les mêmes de l'année passée. Puis il y en a d'autres, c'est des nouvelles. Là, elle, elle a été vraiment dure à rentrer dans le sac. J'espère que je vais être capable de le remettre dedans. Ils appellent ça un Amazeball, parce que c'est une bombe de bain qui a un petit couvert. Puis dedans, il y a des petites... Il y a comme de la poudre de bombe de bain. Puis je vois qu'il y a des gros cristaux. Je pense que c'est du sel de mer. Elle sent super bonne. Je pense qu'elle s'appelle les cloches de Noël. On voit les cloches ici. Fait que je pense qu'il y a deux méthodes d'utilisation que je vois dans les vidéos. Il y en a qui, avant de la mettre dans le bain, ils se laissent toute la poudre dans l'eau du bain. Puis après, ils font fondre la bombe. Il y en a qui font carrément fondre la bombe comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Et les Amazeballs comme ça, je crois qu'il y en a au moins trois ou quatre. La verte est super belle. Là, j'ai pris l'orange. Bon. Là, je pense que je l'ai remis comme il faut dedans. Il ne faut pas que le couvert rouvre. Bon. Fait que là, pour les Amazeballs, j'ai juste pris elle. Puis ici... Ah! Ça, c'est les enfants qui l'ont choisi. Je suis allée vraiment avec mon conjoint et les enfants. Sérieux, la boutique, elle est quand même assez petite. Là, je s'en joue. Mais ce n'est pas grave. On voulait... Il y avait déjà beaucoup de monde, justement. On est tous, pareil, rentrés. Puis on s'est tous choisis des trucs. Dans le fond, ils disent que c'est comme mon cadeau de Noël. Mais je vais vous dire que tout le monde en profite. Fait que ça, c'est une petite... Elle est plus petite que les baumes du standard. Mais c'est une petite baume avec un Père Noël dedans. Euh... Ça ne sera pas trop long. Ok. Comme ça. Un sang... Ça ressemble un peu à l'odeur d'avocados co-wash. Je pense pas mal que c'est ça. Parce que je vais vous montrer. J'ai pris... J'ai oublié. J'ai une autre affaire qui n'est pas une baume de bain. C'est une... Il n'y a pas ça les tablettes d'huile. Et l'odeur se rassemble vraiment. C'est très agrumes, citrus. Un peu comme le produit, le chargé gel bleu. Ouais. C'est vraiment... Je pense que c'est avocados co-wash sur l'odeur-là. Du Père Noël. Ça fait que... Puis ça, bien la tablette, si tu as vraiment besoin d'hydratation, tu peux la mettre au complet. Mais de ce que je vois sur internet, on peut la mettre et tout dans ton sapin Noël jusqu'à temps que tu l'utilises. Il aurait fallu que je ne jette plus qu'une. Il y en a quatre, je crois. J'ai pris celle-là. Et je crois et tout que tu peux comme... Vraiment, comme bien que tu as cassé un coin, puis prendre ton bain avec un petit morceau d'huile. Ça fait que la tablette, elle peut l'utiliser pour plus qu'une fois. Euh... Ici... Ah! Ça, là, je l'ai pris dans le fond, moi, quand je vois là. Je suis devant aux enfants, puis à mon enfant. Prenez des bombes de bain qu'on va trouver facilement des tounes pour faire avec. C'est comme un peu le concept de mon Instagram et de ma page YouTube. C'est les « fit » de tounes et de bombes de bain. Même si, des fois, ils barrent mes vidéos avec des droits d'auteur. C'est correct, je comprends ça. Mais celle-là, les enfants, ils l'ont vue. Je ne me rappelle plus c'est quoi de ça, de la toune. Bien, de la bombe. Mais ils m'ont dit « tu feras Fireball ». C'est peut-être ça, le nom de la bombe aussi. Fait que j'ai trouvé que c'est une super bonne idée. La bombe de bain, elle sent vraiment bon. Ça sent la cannelle. Je suis persuadée qu'il y a de la cannelle dedans. Bref, hier, j'ai fait la bombe de bain de l'Halloween Mercury Retrograd. Et je crois que c'est dans les… Peut-être pas pareil-pareil, mais l'odeur est assez similaire. Il y a une grosse qui ronfle à côté de moi. Hein, la fille? Ah, c'est ça. C'est ça les après-midi ici. Le chien est ronfle. Bon. Là, j'ai terminé mon premier sac. Il m'en reste, je pense, quatre bombes de bain. C'est vraiment un petit… Je ne veux pas tout acheter. Parce que c'est fou, tout acheter. Bien, j'en ai quelques-unes ça. J'avais pas d'idée de toune, mais je voulais vraiment la bombe. Je la trouvais super belle. En anglais, c'est Santa Grotto. En français, je pense que les enfants m'ont dit « s'il te plaît, l'atelier du Père Noël ». Et elle sent… Elle ne sent vraiment pas comme rien d'autre que j'ai déjà senti de l'âge. Ça sent… Ah, je ne sais pas si c'est pas du Niroli qu'il y a dedans ou… Ça sent un peu… Ah, je ne sais pas. Je pourrais te dire… Ça me fait penser à quelque chose que produit, je devais utiliser jeune chez ma grand-mère. Ça me fait penser à, genre, peut-être la crème d'Oxema. Genre. En tout cas, c'est spécial. Mais ça ne pue pas. C'est rien que spécial. J'ai vraiment hâte de voir le Bat Art. Pourquoi, là, j'aime vraiment plus… Pour moi, des fois, c'est vraiment plus important le Bat Art que l'odeur. Parce que, sérieux, il n'y a rien qui pue, là. Il n'y a pas de bombe de bain qui pue. Ben oui, il y a de quoi qui pue. Il y a l'affaire pour les cheveux que j'ai pris en échantillon. Ça, ça pue. En tout cas. Donc là, cette bombe de bain-là, c'est Chris the Camel. Ça fait que c'est un chameau. Elle sent spécial, elle aussi. Mais elle sent épicé. Il dort de la cannelle encore dedans. Là, les enfants et mon chame m'ont trouvé des types de toune. Je ne sais plus trop que ce qu'ils voulaient faire. Toune du film d'Alabdin ou whatever. Fait qu'on ne veut pas encore déterminer ce qu'on va faire avec celle-là. Mais la bombe est super belle, par exemple. On va chercher. Ça, c'est moi qui l'avais eu l'année passée. J'avais eu la grosse boîte, la Wall Gift. Ça fait qu'elle est comme genre ça, ça de gros. Elle est vraiment grosse. Cette année, je pense que c'est 400$ la boîte Wall Gift. C'est sûr que si je l'ai rachetée, j'aurais eu quand même pas mal de stock. Mais il n'y avait aucune amazeball dedans. Les tablettes, je pense, d'huile, ils ne l'avaient pas. Ils ont sorti cette année des bombes en deux parties. Fait qu'il y a un lutin de Noël. C'est comme la tête puis le dessous. Fait qu'ils ont fait un pingouin genre. Un lutin de Noël puis le Père Noël. Dans la boîte de la Wall Gift, ils ne l'avaient pas. Les chareux de gelie, ils en ont sorti deux. Une, c'est une petite cloche de Noël Silver. Elle n'était pas là. Puis l'autre, c'est un petit tambour jaune. Fait que ça non plus, elle n'était pas là. Puis c'est ça, je l'ai rachetée. J'avais quand même déjà quelques savons que j'ai encore l'année passée. J'avais un Lip Scrub, Sugar Plum, mauve, là, qui sent un peu comforteux que j'avais déjà. Puis les bombes de bain, mais il y en a que j'ai eu l'année passée et tout. Là, c'est ça, j'ai dit, ben oui, j'ai encore Luxury Lush Pot. Il va falloir que je l'utilise. C'est ce qui est vraiment rendu pas là. Les couleurs sont plus belles. En tout cas, bref, quand j'ai la Wall Gift l'année passée, c'est la première bombe que j'ai utilisée. Ma première bombe Lush de Noël, c'est ça. C'est Golden Wonder, merveille doré en français. Et je sais pas si vous l'entendez. Mais dedans, il y a comme quelque chose qui shake, on entend ça. Dans la mémoire, c'est comme des petites pastilles de couleurs. Un peu comme Luxury Lush Pot. On les voit, ils sont de l'extérieur et Small Disco, Small Less Disco Ball. Ils sont de l'extérieur. Je suis pleine de poudre dorée. Et je me rappelle que les enfants trouvaient pas qu'elles sentaient tant bon, cette bombe de bain-là. Bien, cette bombe de bain-là. Mais moi, j'ai trouvé vraiment le Bat Art trop beau. Ton eau de bain vient comme turquoise avec des brillants or. C'est vraiment... C'est vraiment beau. Ouais. Avec l'eau du bain. Quand le Bat Art est trop beau, ça me fait... Comme là, au Lush, il reste encore quelques bombes de bain Melozyme. Je me suis retenue pour pas l'acheter. J'avais tellement trouvé que ça avait fait un beau Bat Art. Peut-être que si j'y retourne, je vais en racheter pour donner un cadeau. Au moins que le monde que j'aime connaisse ça. Parce que c'était... Ça sent avocado-coach. Je mets des paillettes là-dedans. Oh my God! Ils ont mis le paquet, ces paillettes. C'est vraiment bien. Pas compliqué, moi. Des paillettes. Je suis bien contente. Là, ça, c'est la dernière bombe de bain. Je suis encore un peu ambiguë pour la chanson. C'est Pops Art. Pas Poptart. POP ART. Ça sent... J'ai lu que ça sent... Bien, quand même, oui. Ça sent le... Je l'ai, moi, pour nettoyer mon visage. On l'a acheté cet automne. C'est Let Good the Time... Je pense que c'est ça. Let Good... Good Time Roll. Let Good Time Roll. En français, c'est rouleau de bon temps. Ça sent... Il y a du maïs dedans. Fait que je sais pas si c'est pour ça qu'on fait, comment dire, un popcorn, genre. Il y a du maïs, de la polenta. Ça sent comme sucré, épicé. J'adore cette... C'est un espèce de pâte pour te laver le visage et le corps. Moi, je l'utilise vraiment rien pour le visage. Sérieux, je la mangerais. Ça sent la pâte à biscuits comme un peu épicée, cru. Ça sent vraiment bon. Alors, ils disent que c'est la même odeur. Quand même. Puis pour la chanson, il disait... Have a good time roll. Fait que peut-être que je vais faire la toune de Queen, Don't Stop Me Now. Parce qu'il dit « Have a good time » comme vraiment plein de fois dans le refrain. Parce que pop arts... Je sais pas. Je sais pas sinon ce que je vais faire. Puis, dans le fond, là, c'est fini pour mes bombes de bain. Je veux juste mentionner qu'hier, j'ai fait Mercury Retrograd. Et ça a tellement bien à donner. J'ai fait cette bombe de bain-là. Puis, j'avais fait... J'avais sélectionné déjà la chanson « Living on my home » de Freddie Mercury. Et hier, ça a fait, je crois, 28 ans que Freddie est décédé. Il est mort le 24 novembre 1991. Fait que quand j'ai fait la vidéo puis je l'ai publié, j'ai fait, c'est tellement une belle coïncidence. Fait que j'ai fait un petit texte pour Freddie, que j'adore vraiment. J'adore Queen. C'est sûr que « Living on my home », c'est après Queen. Mais, ça a fait... C'est quand même une bonne chanson. Alors, je vais clore cette vidéo comme ça. C'est mon stock de Noël. Je ne sais pas si je vais avoir juste ça Noël. Si je vais m'en racheter d'autres ou si je vais en recevoir d'autres. Cross my finger, j'espère. Fait que je vous souhaite une bonne faite journée. Et vous pouvez toujours liker et vous abonner à ma chaîne. Et pour, comme je l'ai dit à toutes mes vidéos, vous pouvez aller voir mon Instagram. Il est vraiment plus actuel vite. Je publie beaucoup plus sur Instagram que YouTube. Puisque le YouTube aussi, mes enfants s'en servent. Fait qu'on est une gang dessus. Mon conjoint aussi fait des vidéos. Alors, c'est cela. Je vous souhaite une bonne faite journée et au revoir.